Musique Et salut à tous c'est Pokémode Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est un tuto et c'est l'arrivée du mode menu sur Pokémon soleil et lune Alors tout d'abord il va vous falloir une console hack Voilà désolé pour ceux qui en ont pas Et un ordinateur Voilà tout simplement Alors on va commencer tout de suite Alors tout d'abord on va se retrouver sur l'ordi Alors dans la description je vous mets un petit lien pour télécharger l'archive Voilà vous téléchargez ça Et ça va vous donner ce dossier Et du coup si vous êtes sur New 3DS Vous prenez le New 3DS Et si vous êtes sur Hold 3DS C'est à dire 2DS Et toute 3DS 3DS XL Vous prenez le Hold Alors moi pour ma part je suis sur le Hold Et du coup après vous avez un fichier plugin Que ce soit pour le 3DS Voilà Vous le copiez et collez Et vous le copiez et collez à la racine de la carte SD Pour ceux qui disent ça c'est parce que c'est à la racine C'est direct à la carte SD quoi Vous ouvrez la carte SD et hop Voilà alors dès que vous l'avez copié C'est déjà fini avec l'ordi Et on passe tout de suite sur la 3DS Alors on est sur la 3DS Et du coup Vous allez Sur FBI Voilà Vous allez Sur l'onglet Alors Title DB Voilà Vous attendez ça va charger Et en bas Vous cherchez dans les baies Voilà Et pour ceux qui sont sur New 3DS Vous allez prendre Boot NTR Selector Celui que chez moi il y a en rouge Et pour ceux qui sont sur Hold 3DS Vous prenez Boot NTR Selector Mode 3 Donc vous le prenez Vous faites install Voilà Je vais le faire Yes Alors voilà Alors une fois que c'est fini d'installer Vous faites start Comme ça vous revenez au menu Hop Voilà Ça nous met Une nouvelle application Hop Vous l'ouvrez Alors du coup Vous ouvrez l'application Voilà Alors Vous installez les paramètres par défaut Juste défaut du coup Save setting Pas très net Alors on vous met ça Finished Checking for update Ça nous met Loading Success Et press home to launch your game Alors ce que vous allez faire Vous restez Vous appuyez du coup sur home Et vous fermez pas l'application Du coup Et vous allez direct Sur votre jeu Soleil ou lune Et ça va vous démarrer Pokémon soleil ou lune Allez On se retrouve tout de suite Dès qu'on est sur le jeu Alors Nous voilà Sur le jeu Alors du coup Pour ouvrir Le mode menu Vous appuyez sur select Une fois Hop Et comme par magie On a Le mode menu Alors Vous appuyez sur A Voilà Ça va vous ouvrir Ensuite vous appuyez sur A Pour activer le code Et nous voilà Avec les codes Alors maintenant On manoeuvre avec la petite Flèche Alors XP multijoueur C'est pour Augmenter l'XP Comme son nom Me dit J'ai quitté Voilà On ferme Vous appuyez sur A Alors modifier Pour modifier l'heure Ensuite l'apparence Alors ça je vous conseille Pas de le changer Sinon ça va vous faire Buguer votre jeu Et Voilà Ça il y a des risques Ensuite The battle Pour changer Pour par exemple Mettre Les mouvements A l'infini Ne pas avoir Le cristal Z sur soi Pour lancer l'attaque Pour augmenter ses stats De plus 6 Pour voir Les informations Du dresseur En face Pour avoir plus de chance D'obtenir un shiny Par exemple Là on va le mettre 1 sur 1 Pour tout à l'heure On va le faire voir Si on veut Capturer à 100% On peut le mettre Et No wield en coup de terre Pour pas Affronter les dresseurs Si je dis pas de bêtises Je suis pas complètement sûr Les mouvements Run faster Hop On va quitter On va beaucoup plus vite Voilà On peut le voir Ensuite Never trip Celui là Je sais pas du tout Ensuite Walk World Trolls Ça c'est quand même Plutôt cool On va voir Tout ce qui est Pokéball Ensuite Les Poké dollars Voilà Tout ça Hop Misc Les QR codes Pour pas avoir à attendre Pour pas avoir à attendre Group 1 groupe 2 Instant text Access PC Anywhere Pour accéder au PC Là où on veut Hop Rematch trainer Pour recombattre les dresseurs Groupe 2 Pour changer la caméra Les zooms Tout ça Pour voir les EV Hop On va descendre Alors Là c'est quand même assez intéressant Avec le Pokémon That cannot be better Of trade Ok Pokémon spawner Alors Si on veut faire Spawner un Pokémon N'importe lequel par exemple Alors Pour choisir Le Pokémon On peut voir Qu'on est sur Pulbizarre Et pour avancer On fait plus 100 par exemple Hop Des fois ça fait des petits bugs Mais c'est normal On va aller Dans les derniers Pokémon Là j'en ai Ouais Marchado Hop On va mettre Majerna Hop Voilà Ensuite On peut mettre Un random quoi Après pour changer Le level Là on peut voir Qu'il est niveau 5 Voilà Oh là Bon moi je vais le mettre Niveau 100 Hop Voilà Alors ensuite Pour changer la forme Alors c'est pour ça Que sur Majerna Il est vachement classe Euh Ensuite On va l'activer Catch To real Pokémon To real Pokémon To real Pokémon Pour attraper Les Pokémon Des Dresseurs Si je dis pas de bêtises Alors Voilà On va tester C'est le Magerna Et vous allez voir Hop Il est magnifique Alors là Il est en shiny Je vais vous faire voir Sa forme Sans shiny En forme originale Il est un peu noir Je sais pas si on voit très bien La caméra Alors par exemple On veut faire Une Master Ball Parce que j'en ai plein Et je peux y aller Non je ne veux pas Donner de surnom On a envoyé On a la boîte pc Hop Alors on va désactiver Le shiny Battle Shiny Et on va faire La même chose Et du coup Là ça sera sa forme Originale Non shiny On peut voir Il est quand même Plutôt classe Je vais pas le capturer Ce que je l'ai déjà Mais voilà Après A vous de A votre imagination De prendre vos pokémons Que vous voulez Et ils ne sont pas Compatibles en ligne Car sinon Ça va vous mettre Le pokémon n'est pas N'est pas disponible Voilà Bon du coup J'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A liker la vidéo Hop La partager sur les réseaux sociaux Et vous abonner Et Participez Au petit concours Pour les spéciales 500 abonnés Jusqu'au 14 avril Voilà Et Sinon Je vous dis A plus Dans une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao É On 에 On Sous-titrage ST' 501